Même si le travail de l'élève est bon, l'instructeur ne doit jamais le féliciter. Il faut toujours faire ressortir l'aspect négatif de son travail. On exerce une pression constante afin que l'élève se trouve dans les conditions qui approchent celles du combat. Certains élèves ne résistent pas à cette pression et se révoltent. L'élève doit résister à la pression de l'environnement et surtout à celle de l'instructeur. Vous ne voulez pas travailler, monsieur ? En fait, la pression, c'est un équipe qui parle en portugais. Il est très facile pour un Français de dire qu'il ne comprend pas. Donc, la pression est tout à fait relative. Qu'est-ce que c'est ? Un schmilblick ? Un schmilblick ? Et j'avoue que des fois, on a vraiment envie de se retourner un petit peu contre les instructeurs. Justement, c'est le moment de faire un petit peu le point intérieurement et de se calmer personnellement. La pression est le moment dans la pression, c'est le moment dans la pression. La pression est à l'analyse à l'analyse. C'est parti ! Je constate beaucoup de déshydratation et aussi des états d'épuisement, des chocs psychologiques, sans compter les douleurs musculaires aux épaules, aux genoux et aux pieds. Celui-ci est très faible, sous-alimenté. Je lui administre une injection de glucose pour qu'il puisse résister au prochain exercice. Son état va s'améliorer. Les élèves désirent continuer. Ils sont épuisés. Ils ont atteint leurs limites, mais ils ne veulent pas s'arrêter. Si leur état l'exige, je peux intervenir et leur faire quitter le stage contre leur volonté. Ça ne vous fait rien de rester tout seul ? Les autres sont là-bas en train de faire des opérations. Moi, je suis ici à cause d'une petite infection. Je suis obligé de rester là. Le moral, il est à la Z. Ça va, ils m'ont rassuré tout à l'heure. J'ai eu le docteur. Il m'a dit que je repartais demain matin à rejoindre les autres. Plus qu'une nuit à attendre. Si j'arrêtais maintenant, ça veut dire que j'ai fait un mois et demi pour rien. J'ai vu des gens pleurer. Mais moi, pleurer, non. Ça ne s'appelle pas pleurer, donc il n'y a pas de larmes. Mais c'est une sorte de haine qui est en nous quand on nous fait faire des choses. On va faire le porc dans la boue. Quand on nous humilie comme ça, c'est pas pleurer, c'est pas du mal, c'est une haine qu'on a. C'est inhumain de faire faire des choses comme ça à des hommes. On le fait quand même. Nous sommes un mis de la mochila. Tu es faible. Capacité du cadet. Tu es compétent. Notre force est combattable. C'est la peau de la fouser. C'est la peau de la mochila. Nous sommes un mis de la mochila. Si on rentre tout en nous, on a un repas complet. Si on grimpe jusqu'à 2 mètres avant le sommet, on a la moitié du repas. Et si on ne grimpe pas du tout, on ne marche pas. Nous établissons un planning afin que les instructeurs ne travaillent pas de jour de suite. Les élèves n'ont jamais de repos. En revanche, nous, les instructeurs, on est toujours frais à chaque exercice. Nous avons la, 08. Mais un peu. Mais un peu, 08. C'est là-à-dessus. Mais 08. Tem que subir plus. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis à l'hôpital pour mon bras, pour l'infection de bras. Je suis arrivé ce matin. Là ça va mieux, maintenant j'attends. Ils passent tous, ils se foutent tous de ma gueule, ils me gueulent tous après, mais il n'y en a pas un qui me donne un ordre, donc je suis resté là. Je crois que c'est parti pour une journée d'attente. Ils vont pas vous faire payer l'absence ? Il y a des chances, enfin moi j'ai rien demandé. Il y a des chances qu'ils fassent payer l'absence, mais enfin moi j'ai rien demandé. Je demandais à venir, c'est eux qui ont dit non. On verra bien, il ne reste plus que 7 jours, c'est parce qu'on peut faire payer ce qu'ils veulent. C'est parti. Je suis dit, ce que vous faites là ? Ce n'est pas un amélico ? Non, il est n'est pas grave maintenant. Il est confondant dans quel hôpital. Là, après, en pleine quinta-feira, le sœur retourne. Le sœur ne devait même pas être retourné, si il avait un peu de vergonne à la cara, le sœur ficava là. Tout le monde sué, sujo, et le sœur limpé, cheirosé. Ne devait même pas être retourné, le sœur, le sœur, le sœur a la France. Deux nuits sans dormir, ils n'arrêtent pas de nous prendre la tête. C'est la dernière semaine, je crois que c'est la semaine qui va nous achever. Quand je sortirai d'ici, je vais à l'église, je brûle un sœur. C'est un miracle de s'en sortir un défi. Trois mois plus tard, nous avons retrouvé quatre de nos stagiaires en Guyane française. La Guyane, c'est à côté du Brésil. Mais pour ces guerriers de la jungle, ce département français a soudain pris des allures de paradis. Le climat n'y est pourtant pas meilleur, la jungle pas plus hospitalière, et leurs activités, comme vous allez le voir, réclament aussi beaucoup d'énergie. Mais ils sont dans leur régiment, et cette fois, ce sont eux qui commandent. Le font-ils avec plus d'humanité et de nuances que leurs instructeurs brésiliens ? Et surtout, comment jugent-ils avec le recul du temps l'expérience qu'ils ont vécue ? Réponse.